au moment où l'on célèbre le double anniversaire de la naissance et de la disparition de brassins qui était le mieux placé pour retracer la vie du géant de la chanson française que maxime le forestier à 14 ans maxime le forestier décide de pratiquer la musique autrement qu'elle ne l'est dans sa famille il part s'acheter une guitare et quatre partitions de brassins conseillées par un disquaire la rencontre ce hasard continue puisque maxime le forestier a choisi pour participer entre autres artistes à la première partie du concert de brassins à bobineau en octobre 1972 cette deuxième rencontre avec l'artiste sera le déclencheur de sa vocation leurs routes vont se croiser plus d'une fois maxime le forestier découvre l'homme qui était brassins sa timidité ses amours sa simplicité sa fidélité sa pudeur et sa grande gueule il met en lumière dans ce livre les personnes qui ont compté dans la vie de brassins gibraltar poupchen et quelques monstres sacrés de son époque tels que jacques brel et lino ventura à la mort de brassins en 1981 gibraltar l'ami de toujours continuera d'être le garant de la bible son oeuvre complète une dizaine d'années plus tard il choisira de la transmettre à maxime le forestier celui-ci découvrira alors plus de 130 textes que brassins n'avait pas eu le temps d'offrir au public grand fan de voyage maxime le forestier nourrira cette passion en chantant brassins partout dans le monde et devient l'ambassadeur de la culture brassins à travers ce livre riche d'anecdotes plein de tendresse nous découvrons le lien fraternel qui unissait les deux hommes brassins c'est moi une belle rencontre à ne pas rater